Je suis là Que Dieu soit loué pour la force qu'il nous donne d'être là Nous disons merci au pasteur Elisé Pour la marque de confiance Ainsi que l'administrateur Les anciens Le serviteur à l'église Que Dieu le bénisse abondamment Que Dieu bénisse tout le peuple de Dieu qui est là Infatigable mais poursuivant toujours Dans la sainte présence de Dieu Que Dieu vous bénisse Parce que je peux saluer ton voisin de gauche et de droite Dis-lui shalom, bonjour Que Dieu te bénisse Hier on était dans nos introductions sur Recevez le Saint-Esprit Aujourd'hui je suis en train de parler sur les avantages Du Saint-Esprit On peut faire toute une année en train de parler du Saint-Esprit Même toute notre vie On ne saura pas épuisé la profondeur de l'enseignement attaché au Saint-Esprit C'est pourquoi à chaque prédicataire qui passe ici Il peut reprendre ce que l'autre a dit hier Mais il ne manquera pas d'ajouter un autre point que l'autre n'a pas Alléluia Amin Jean chapitre 1 Commençons avec Psaume 104 Verset 30 Et puis nous allons lire Jean chapitre 3 Le verset 6 et le verset 7 Et puis nous allons lire Esaïe 32 Le verset 14 jusqu'au verset 18 34 jusqu'au verset 18 34 jusqu'au verset 18 Nous sommes dans le Somme Somme 5 et 4 Le verset 30 Le verset 30 nous lisons en ordre de Jésus Tu envoies ton souffle Ils sont créés Et tu renouvelles la face de la terre Amen Jean 3 6 et 7 Jean 3 Le verset 6 à 7 Nous lisons en ordre de Jésus Ce qui est né Ce qui est né de l'esprit est esprit Ne t'étonne pas Que je t'ai dit Il faut que tu Il faut que vous naissiez De nouveau Amen Esaïe 32 14 jusqu'au 18 Esaïe 32 14 18 Nous lisons en ordre de Jésus Le palais est abandonné La ville bruyante La ville bruyante Et délaissée La colline Et la tour Serviront à jamais De cavernes Les âmes sauvages Y joueront Les troupeaux Y péteront Jusqu'à ce que l'esprit Soit répandu d'en haut Sur nous Et que le désert Se change En verger Et que le verger Soit considéré Comme une forêt Alors La droiture Habitera dans le désert Et la justice Aura sa demeure Dans le verger L'oeuvre de la justice Sera la paix Et le fruit De la justice Le repos Et la sécurité Pour toujours Amen Amen Suivez-moi très bien Frate Mzore Le Saint-Esprit A des grands rôles Qu'il joue Dans l'église Dans la vie Du croyant Et dans la Bible Ça veut dire Nous devons Faire la part Des choses La chose Que l'esprit Fait Au sein D'une église Et quand je parle De l'église Je parle Beaucoup plus De l'église Dans sa dimension Locale Et il y a Le travail Que l'esprit Fait La vie Du croyant Deux rôles Que la personne Du Saint-Esprit Joue Dans l'église Et dans la vie Du croyant Le premier rôle C'est un rôle Attaché au salut Ça veut dire Le premier rôle Que l'esprit Joue C'est un rôle Attaché au salut Parce que la Bible Dit J'en parlerai En profondeur Demain La Bible dit Dans Jean chapitre 16 Ils disent Lorsque cet esprit Viendra Il va vous convaincre Du péché Ça veut dire Le premier rôle De l'esprit C'est un rôle En rapport Au salut Peu importe Ta connaissance De la Bible Le coeur Ne sont pas touchés Parce que tu as bien prêché Mais le coeur Ne sont touchés Parce qu'il y a l'esprit Qui accompagne la parole Il y a quelqu'un Qui peut bien parler Mais ça ne touche pas le coeur Parce que mieux parler Est différent D'avoir l'esprit Qui accompagne Ce que tu parles Même l'évangélisation Même les hommes Qui acceptent Jésus Ils n'acceptent pas Jésus Si l'esprit Ne convainc pas C'est pourquoi Le premier rôle De l'esprit Est en rapport Avec le salut Donne-moi un bon amen On est là On est là On faisait de lui Le premier rôle Que l'esprit joue Dans l'église Et dans la vie du croyant Et en rapport Avec le salut La Bible dit Dans l'éphésien Ça doit être Éphésien chapitre 4 Verset 30 La Bible dit L'esprit L'esprit dont vous avez Été scellé Pour le jour De la rédemption Ça veut dire L'esprit Le premier rôle Est en rapport Avec le salut Le deuxième rôle Est charismatique C'est par rapport A la puissance Par rapport Au temps spirituel Mais le premier rôle C'est par rapport Au fruit de l'esprit Parce que ça En rapport Avec le salut Mais le deuxième rôle C'est par rapport Au charisme A la puissance C'est pourquoi On ne peut pas Décoller Spirituellement Si on n'a pas Le deuxième aile De la colombe Le premier aile De la colombe C'est le fruit De l'esprit Le deuxième aile De la colombe C'est sur le temps Spirituel Quand les deux Sont ensemble On peut décoller Donne-moi un bon amère Souvenez-moi très bien Le fruit de l'esprit Qui gère les dents La Bible dit Vous le reconnaîtrez A quoi ? A leurs dents C'est ce que dit la Bible Vous les reconnaîtrez Vous les reconnaîtrez A leurs dents Parce que même Une sorcière Peut voir On ne les reconnaîtra pas A leurs dents Mais nous le reconnaîtrons A leurs fruits Mais quand un don Est dans un corps De quelqu'un Qui a Elle m'a cru Au Seigneur Et a le fruit De l'esprit Le don Ne fera pas Beaucoup de dégâts Est-ce qu'on est là ? Maintenant l'église Doit avoir C'est des rôles de l'esprit Le salut est acquis Mais ça ne s'arrête pas là-bas Mais le Saint-Esprit A aussi un rôle Charismatique Nous devons voir Dieu à lèvres Dans une église C'est vrai que l'église Est battue sur la parole Mais l'apôtre Paul le dit Mon évangile Ne consiste pas seulement En parole Mais également En puissance Ça veut dire L'église C'est le salut Et le charisme Les deux marchent ensemble On ne doit pas rester Trop philosophes Ça constatait Le rôle charismatique De l'église Du Saint-Esprit Je connais Un professeur Un professeur De la théologie On lui a jeté De saut Que vous appelez Il est un professeur Il est un professeur Il est un professeur Il est un professeur Et on est allé Le soigner Ou le traiter Chez un féticheur Un bon théologien Il est un professeur Il connaît la Bible Il connaît la Bible Dans son cerveau Mais pas spirituellement Regarde ton voisin Il y a la différence Entre connaître Les versets Et être enseigné De l'esprit Sur ces versets Là Dans l'église Nous devons constater Les gens Qui sont guéris Il ne faut pas dire Que nous Les miracles Nous acceptons pas Nous pouvons croire Dans un féticheur Qui est la puissance Alors que dans l'église On constate pas cela Est-ce que c'est possible ça ? Donne-moi un bon amour Parfois Le fait que Les gens Déroutent C'est parce qu'ils Qui ne sont pas satisfaits D'une certaine puissance Qui n'est pas dans l'église On retrouve quelqu'un Qui est Chez Chez Un charlatan Pourquoi tu es arrivé ici ? Il te dit que J'étais à l'église On a prié On a prié Mais ça n'a pas changé Parfois Il y a quelque chose Qui manque Qui pousse les gens En dehors De l'église C'est le rôle Charismatique Que l'église A négligé Sur le Saint-Esprit Je suis en train De parler maintenant Sur les avantages De l'Esprit Le premier avantage Le Saint-Esprit Fortifie Là où il y a Le Saint-Esprit Il y a la fortification Et quand je dis Que le Saint-Esprit Fortifie Ça veut dire Deux choses Le Saint-Esprit Donne la vie La Bible dit Tu es créé L'homme à son image Et il souffle Dans ses narines Le souffle De Dieu C'est ça l'Esprit Quand il a soufflé L'homme a eu la vie Ça veut dire Là où il y a l'Esprit Il y a la vie Donne-moi un bon Amen Ton Amen est faible Donne-moi un bon Amen C'est là que dans Psalm 104 Verset 30 La Bible dit Il a créé Toutes choses Par son souffle Ça veut dire L'Esprit Nous donne la vie Et quand je parle De la vie Je parle De tout ce qui est Contraire à la mort C'est pourquoi Quand il y a l'Esprit Vous sentez Que des choses Marchent Des choses Évoluent Même dans l'Eglise Vous allez constater Qu'il y a la vie Regarde ton face L'Esprit 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 Donne la vie C'est là que Jésus dit Dans Jean chapitre 3 Il dit à Nicodème Ce qui est né de la chair Est chair Mais ce qui est né de l'Esprit Est esprit Ça veut dire Lorsqu'on est né de l'Esprit On devient des esprits Habitant dans des corps Ça veut dire Le vrai toi Ce n'est pas le corps Que tu as Mais c'est l'Esprit Qui est en toi Mais quand je commence A parler Je ne parle pas A tes émotions Je ne parle pas A ton corps Dieu ne parle pas A ton âme Dieu parle A ton esprit C'est pourquoi La Bible dit Dans Romains Que l'Esprit Parle à mon esprit A ma paix Ça veut dire Dieu Te communique Au travers L'Esprit Qui est en toi Et l'Esprit A son tour Communique à ton âme Et ton âme A son tour Communique à ton corps C'est pourquoi On ne peut pas Arriver Là où ton corps Décide Mais tu peux Amener ton corps Là où ton esprit Décide d'aller Si ton corps Décide D'aller en ville Vous allez voir Que le corps Que le corps Se fatiguer Mais quand l'Esprit Décide Décide d'aller en ville Décide d'aller en ville Ton corps Va arriver C'est pourquoi Tout se passe En esprit Et puis ça S'exécute Dans le corps C'est pourquoi La vie De l'Esprit C'est elle Qui donne La vie Du corps Nos corps Son ranime Par l'Esprit Que nous avons Et ton âme Mili Et tu n'apata Mdugu Kupitia Roto Nakua Nayo Ecoute Ce que Elizee Dis A Geazi Quand Elizee A refisé L'offrande De Naman Dans 2 Chapitre 5 Geazi Est allé Prendre Cette offrande Qu'est-ce Qu'Elizee Lui a dit Quand tu Prenais L'offrande Mon esprit Et tu es là Regarde ton Voisin Dis lui Tu es où Ton corps Est où Ici A la montagne Du Carmen N'est-ce pas Mais ton esprit Peu décider De voir Ton salon Au moment Que tu es ici Quand vous voyez Un mari Et une femme Sont Sur les mêmes Lits En train En train De parler C'est que Les esprits Sont Ensemble S'ils Commencent A se disputer A se disputer Vous allez Senter Que Les signes Qui montrent Que les esprits Ne sont plus Ensemble Ils vont Hausser Hausser des voies Pourquoi Ils montrent Des voies Au moment Québec Au caribou Et pourquoi Ils sont En train De Hausser La voie Pendant Qu'ils Sont Tout Proches Ça veut Dire Les corps Sont Ensemble Mais les esprits Deviennent Loins Et la meilleure Manière De se Comprendre Il faut Hausser La voie Les gens Ne sont pas Ici Donne-moi Un bon Amen Est-ce que Tu es là Ou tu n'es pas Là Regarde Ton Faisin De lui Ta Force N'est pas Dans ton Argent Mais Dans ton Esprit Oh Quelqu'un N'est pas Là Regarde Ton Faisin De lui Ta Force Et Dans ton Esprit Est-ce que Quelqu'un Comprend Ça Romain Chapitre 8 Verset 11 La Bible Dit Si L'esprit De celui Qui a Ressuscité Jésus D'entre Les morts Habite En vous Celui Qui a Ressuscité Le Christ D'entre Les morts Rendra Aussi La vie A Vos Corps Mortels Par Son Esprit Qui Habite En vous Ça Ça veut dire L'esprit Qui Est En vous Là Il Pe Donner La Vie A Ton Corps Qui Mortel Si Ton Bras Ne Functionne Plus L'esprit Qui Est En Toi Pe Donner La Vie A Ses Bras Là Et La Bible L'esprit Qui A Ressuscité Jésus C'est Même Esprit Là Celui Qui Habite En vous Ça Fait D En Toi Tu As Celui Qui A Ressuscité Jésus Ça veut dire Tu As La Puissance De La Résurrection Par L'esprit Automatiquement Tout Esprit De Monde Est En Rétard Parce Que Déjà En Toi Il Y L'esprit Qui A Fait Ressuscité Or La Monde A Perder L'esprit De La Ressurrection C'est Pourquoi Je Prophétise Dans La Vie De Quelqu'un Quand L'esprit Est En Toi La Mort Sera Loin De Toi Je Déclaire Sur La Vie De Quelqu'un A O T Selon La Volonté De Quelqu'un Toi Tu Mourras Après Ta Mission Sur La Terre Tu Dis Amen Tu Reçois C'est Là Alléluia Deuxième Des Choses Quand On Dit Que L'esprit Fortifie Ça veut Dire Il Nous Donne La Force Envie Du Service Il Nous Donne Quoi La Force Envie De Faire Quoi Je N'entends Rien Envie De Faire Quoi Envie De Faire Le Service On Est Là Avant Que Moïse Aille En Égypte Il A D'abord Croiser Le Bouisson Ardent C'est Le Symbol De L'esprit Et Dieu A Parler Dans Le Symbol De L'esprit Qui Est Le Feu J'en Parlerai Demain Sur Les Sept Symbol L'esprit Nous Avons Un Dieu Qui Ne Travaille Pas S L'huile Dans L'eau Mais Qui Peu Aussi Travailler Par Le Feu Et Il Répond Par Le Feu Et Quand Tu Vois Quelqu'un Faible Dans Le Service De Dieu Ce qui N'est Pas Encore Fortifié Par Le Saint Esprit Parce Que Le Saint Esprit Te Donne La Soif Du Service Et Te Donne La Force Du Service Un Homme Rempli Du Saint Esprit On Ne Peu Pas Forcer Cette Personne A Faire L'oeuvre De Dieu Même Si Je Ne Suis Pas Visité Ce N'est Pas Celui Qui Vient Me Visiter Qui Fortifiera Ma Foi Mais C'est L'Esprit Qui Habite En Moi Qui Me Fortifie Qui Me Donne La Force De Faire L'oeuvre De Dieu Pourquoi Nous Avons Des Chrétiens Bebe Spirituelle Dès Qu'on L'insilte A L'Eglise Il Quitte L'Eglise Dès Qu'il A Un Problème Avec Quelqu'un D'autre Il Abandon C'est Parce Ils Sont Pas Rempli Du Saint Esprit Quelqu'un Peu Me Donner Bon Amé J'ai Vu De gens Abandonner Les Vraies De Dieu On Est Partis Chercher Ces gens Les Unes Sont Revenus Les Autres Sont Partis Aujourd'hui Parmi Ces J'avais Vus Au Village Abandonner Les Vraies De Dieu Parce Qu'on On Insulté Aujourd'hui Sont Etats Unis Les Autres Et Londres Des Pasteurs En Trains De Servir Dieu Un jour Je me Croise Avec Un Pasteur Qui Est Londres Je Lui Dis Ceci Si Tu Laisse Est Ce Que Tu Devrais Tris Ce Que Tu Es Regarde Ton Vazin De Lui Il Y 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 Mais Nous Devons Avancer Amen Y 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 Reçois Le Saint Esprit De Ne Pas Abandonner Ce Que Tu Fais On M'insulte J Avance On Me Critique J Avance On Parle Du Mal Contre Moi J Témoignage Avance Est Ce que Vous Savez Que Même Pour Té Détruire Les J Peuvent Se Mettre Ensemble Pour Té Détruire La Bible Lui Héro De Pilate Ne Se Par Les Pas Mais Lorsque Jésus Était Arrêté Ils Se Par Lèrent A Cause De Jésus Donc Il Y Y Des Peuvent Se Mettre Ensemble Juste Pour Té Détruire Mais Je Déclare A Ta Vie Tu Ne Sera Pas Détru Par L'Esprit Qui Entre Remplis Moi De Ton Esprit Donne Moi Ton Esprit On Nod Est Ce Qu'on Peu Avancer Vous Êtes Là Le Deux Deux Avantage De L'Esprit Lorsque Nous L'Av V Le Saint Esprit Nous Purifie Il Nous Sanctifie 1 Corinthiens Chapitre 6 Verset 11 Vous Avez 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 Esprit Is Avez Avez tu ne peux pas dire que tu as l'esprit tu es dans la prostitution tu ne peux pas dire que tu as l'esprit tu es un menteur de renault parce que l'esprit nous impose une nouvelle marche avec Dieu ça veut dire qu'on marche plus n'importe comment parce que selon la Bible il y a trois types de marches on peut marcher par la vue ça veut dire c'est la marche normale je vois les bafler là je vois mon interprète là je sais qu'ici ce sont des escaliers ça c'est la marche par la vue la deuxième marche c'est la marche par la foi c'est là que Paul dit j'ai combattu le bon combat j'ai gardé la foi j'ai achevé la course quand on accepte je suis comme Seigneur et Sauveur par les enseignements que nous recevons nous marchons par la foi mais la troisième marche c'est la marche par l'esprit suivez-moi très bien il y a des grands combats dans la Bible il y a le combat de la foi et le combat spirituel le combat spirituel c'est par rapport à la marche spirituelle et le combat de la foi c'est par rapport à la marche par la foi qu'est-ce qu'on entend par le combat de la foi c'est tout ce qu'il y a dans ta vie qui t'attaque pour que tu abandonnes la foi mais le combat spirituel c'est tout ce qu'il y a comme surnaturel pour t'affaiblir dans la vie le fausse doctrine des faux enseignements ça ce sont des combats de la foi mais le problème des liens les hôtels tout ça ça fait partie de quoi du combat spirituel quand je vois les gens s'injuris les hommes de Dieu s'injuris sur les réseaux sociaux c'est ce qu'on appelle soi-disant pasteur prophète où leur problème commence à se régler sur la face publique ça nous inquiète abondamment ça décrédibilise même ceux qui sont vrais parce que le Saint-Esprit c'est Dieu en nous même nos pensées deviennent des pensées spirituelles c'est pourquoi avant de faire le péché quand tu as une responsabilité ne pense pas seulement je pense aussi aux gens qui croient en toi je pense qu'il y a qui croit en toi qui croit en toi regarde ton vazen dit lui on est ce qu'il y a qui croit en moi mais on a angusé par moi par moi je pense que ton vazen dit lui tu peux tomber toi même mais derrière toi tu vas entraîner beaucoup de gens qui ont cru à cause ou à travers toi parfois le Saint-Esprit impose une sanctification par entourage tu dis que je peux faire ça si je fais et qu'on me voyait quel serait donne-moi un bon amour est-ce qu'on est là alléluia tu es là ou tu n'es pas là on peut évoluer troisième chose comme avantage de l'Esprit le Saint-Esprit révèle là où il y a l'Esprit il y a la révélation pas la fausse révélation la vraie révélation je me souviens un jour on était en train de prier très longtemps à la montagne je pense à faire si c'est 10 ans ou 12 ans on était en train de prier alors il y avait un monsieur là qui priait très fort qui parlait à la et il a prophétisé alors il y avait un ami à moi c'est un pasteur on avait grandi avec lui au village lui là il est au Gabon ici le monsieur qui parle la langue ici c'est un féticheur est-ce que ça va ? maintenant s'il n'y a pas l'Esprit un féticheur peut se faire se faire prophète laisse-moi vous raconter une histoire mais je ne veux pas citer des personnages trois pasteurs ont pris le véhicule pour entrer au village et là au village ils allaient là où 30e avait commencé ils arrivent à Malemba Kulu ils prolonge ils allaient à Kala La Kayeme ils arrivent presque à 20 km du village le maima il les atrapa à cette époque c'était chaud alors les maima ont décidé de tuer ce pasteur dans ce cortège là il y avait aussi mon oncle qui est pasteur les 30e on les arrêt on fait le tuer alors un maima il s'élève il regarde un pasteur il dit l'autre je les connais le sait d'abord et puis il dit au pasteur tu te souviens de moi le pasteur dit non non alors mon oncle dit au pasteur il dit oui je te connais toi tu t'appelles le pasteur tel tu t'as souviens de Kasi j'avais animé un séminaire d'une semaine là-bas il dit c'est toi les prophètes qui prophètes avaient présenté oui oui c'est moi mais comment tu as abandonné la foi il dit non je n'ai jamais abandonné la foi regarde ton voisin de lui là où il n'y a pas de révélation non tu as jamais dit je n'ai jamais abandonné mais je n'ai jamais abandonné la foi attendez-moi je n'ai jamais abandonné la foi même si tu as prophétisé donne-moi un bon amen je n'ai jamais abandonné je n'ai jamais abandonné je n'ai jamais abandonné papa pas ming pas de la vie pas de la vie pas de la vie il prophète ça prophétisé tellement sur le papa Kasubanesa et il était en train de donner des femmes à certains papas et la plupart de ces femmes là c'était d'essentiel regarde ton voisin de lui quand l'esprit n'est pas là la révélation ne sera pas là maintenant regarde ton voisin de lui quand la révélation n'est pas là le diable travaillera sans être inquiété ça veut dire il faut qu'il y ait la révélation et la révélation que l'esprit donne nous éclaire par la manière de faire les choses je prophétise dans la vie de quelqu'un moi il s'en joue dans 60 jours le Saint-Esprit va donner des révélations tous les anciens qui se sont cachés dans votre famille que Dieu les révèle et qu'il les met en nous les gens qui font semblant les serviteurs me quittent que Dieu en finisse avec le nom de Jésus pourquoi la révélation de l'esprit est importante parce que la Bible dit un peuple sans révélation c'est un peuple sans frein pourquoi la révélation est-elle importante parce que l'ignorance tue il y a ouah je peux te dire et qu'on te dit mon ayoua c'est ma koukou baloji bengine ababa combattre chacun de prière vous savez qu'il y a d'autres essenciers on ne le combat pas par la prière c'est juste la révélation nous fous nous en vêtements et le combattre tu es à la fois c'est un peuple bengine ababa chobambia mouchanda c'est ma yé oule wanzo mpachaka tupaka biskuit mpachaka biskuit mpachaka tupaka biskuit ça veut dire que paru mpachaka biskuit mpachaka c'est une révélation que biskuit biskuit mpachaka mpachaka automatiquement mpachaka 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 c'est à dire il y a certains sociers auxquels on a déjà dit à celui-là il faut seulement lui donner des biscuits le fait que tu prends le biscuit tu manges le biscuit il est en train de te détruire mais le jour tu auras la révélation pour dire que c'est à travers le biscuit que tu es en train d'être envoûté ou combattu tu cesses de manger le biscuit et le combat aussi tôt il y a un village chez nous qu'on appelle Kachambui à toute grande manifestation après cette manifestation il y a un prophète qui doit mourir ou un pastor ou un mchonganja na farik les gens ont prié pour demander à Dieu pourquoi le chant meurt après la manifestation Dieu n'a rien dit quand il y avait une manifestation on a mis les fous je vois je vois le fous de chez nous au village il y a une grande montagne qui est devant Zorobabé il y a une grande montagne il y a une grande montagne il y a une grande montagne parce que les seuls qui viennent de la manifestation puissent mourir ils ont coupé le fofo au milieu le sachet ils ont coupé le fofo au milieu ils sont sortis du fofo et puis ils ont élevé ils ont appelé leur mère ils ont eu peur ils ont conféré que c'est la vérité ça veut dire s'il n'y avait pas la révélation les gens allaient continuer à mourir c'est pourquoi quand la révélation n'est pas là par l'esprit non jamais je vois je vois je vois je vois il y a une chose il y a une chose il y a une chose on me traite de sorcier papa dis moi dis moi papa où est la sorcellerie tu ne sais pas tu m'as pas dit il manque de révélation c'est pas mal de révélation Il y a des dimensions où ce n'est plus n'importe quelle prophétie qui doit convaincre, ça devient le problème des détails. Il y a des dimensions où ce n'est pas clair. Mais quand c'est clair, tu ne vas pas dire. Tu es là ou tu n'es pas là ? Donne-moi un bon amère. Est-ce que quelqu'un peut ajouter encore un amère ? Le jour où on voulait nommer Saül comme roi d'Israël, il a eu peur. La Bible dit qu'il s'est caché dans les bagages. On l'a cherché. On ne l'a pas trouvé. Mais qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que l'Esprit révèle où est Saül. Samuel a prié. Et Samuel dit que Dieu est mené. Saül est dans les bagages. S'il n'y a pas de révélation, il y aura des Saül qui seront dans les bagages. Je déclare dans la vie de quelqu'un. Il est malheureux. La maladie qu'on a placée dans ton corps caché. Que le Saint-Esprit révèle. Donne-moi un amère bien. Et si cette maladie n'est pas réclamée. Il y a une catégorie de sorciers. Même les rêver, c'est difficile de les voir. Il y a une catégorie de sorciers. Même les rêver, c'est difficile de les voir. Ils prennent des visages d'autres personnes. Parfois, il y a une catégorie de sorciers. Parfois, ceux-là qui sont en train de te trangler au cou. Et ce ne sont pas eux, ce sont les vrais aussi qui prennent leur visage. Alors l'Esprit doit te donner la capacité de révélation. Pour que des choses ne puissent plus commencer à marcher. Dans ta vie à toi. Ça m'étonne de certaines personnes. Des années, des années, tu es dans l'église, mais tu n'as jamais confessé des incisions que tu avais faites pour avoir la force de battre les autres. C'est ma mère. Des années, des années, tu es dans l'église, mais tu connais que tu es dans l'église. Des années, tu es dans l'église, mais ils tente les fetiches. C'est pas possible. C'est pourquoi la révélation du Saint-Esprit a la capacité même de révéler les mauvais ou les méchants même dans l'église. Vous savez il y a certaines personnes, lui il est dans l'église. Mais il est en train de pousser les gens à quitter l'église. Mais lui-même n'écrit pas. Mais il est là. Vous savez pourquoi ? Il y a les sentinelles des hôtels de la sorcellerie. Ça veut dire présence. C'est-à-dire sa présence. Et on a contrôlé un hôtel qu'on a déjà planté. Il est en train de contrôler un hôtel qu'on a déjà planté là. Et si il quitte, c'est-à-dire que vous l'avez licencié de son travail. C'est pourquoi l'église a deux combats. Il y a quoi ça ? Le premier, c'est combattre la finance. C'est comment on a vaincre une vie à la finance. Et si il faut gagner le combat concernant la finance. Il y a pire. Le deuxième, c'est combattre les seuls qui ont la finance. Donne-moi un bon amène. Pachiamina Mouzou. Amène, il y a qui nous a dit qu'il y a qui nous a dit qu'il y a qui nous a dit. La Bible dit quoi ? La Bible dit quoi ? La Galate de. La Galate de. La Bible dit que Pierre, Jacques et Jean, étaient considérés, c'est Paul qui dit, étaient considérés comme les colonnes de l'église. Par quoi on a vangarié comme les mangouss sur la canisse ? Mais dans l'acte des apôtres chapitre 12, Les héros attrapent les pieds. Il les met en prison. Il tue Jacques. Qui sont ces gens qu'Hérode met en prison ? Les colonnes de l'église. Il y a une catégorie de sourcellerie. Pourquoi tu amas et oulozi ? Ils attaquent à qui n'importe qui. Ils n'attaquent pas n'importe qui. Mais nous nous attaquons pas mes colonnes. Ils attaquent seulement les colonnes. Ils attaquent seulement les colonnes. M'angaribi yaleu. Ce soir. Pour l'eau chibote. Pour la montagne du Carme. Pour la montagne du Carme. Qui attaque les colonnes ? Qui a reconnu les colonnes ? Pour me dire que vous dame que vous dame. Je ne veux pas tomber le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Je ne veux pas tomber le nom de Jésus. Et s'il quitte. Tu peux pleurer. Mais il a libéré juste un espace de 50. La dernière chose que nous prions. Comme avantage. C'est la liberté de l'esprit. C'est la liberté de l'esprit. Le esprit crée la liberté. Est-ce qu'on est ensemble ? Dès qu'on tient 3, la Bible dit quoi ? Là où il y a l'esprit. Il y a la liberté. Là où il y a quoi ? L'esprit. Il y a quoi ? La liberté. Parce que la Bible dit le Seigneur. C'est l'esprit. C'est pourquoi il y a des choses. Pour le vaincre. J'y a kuyuwina. Il faut avoir l'esprit pour temer dans la liberté. N'abidi quoi na rojou ya kupata uru. Et la liberté. Na uru. Et en train de libérer les 3 parties de ta vie. Il y a quoi ? Il y a quoi ? Il y a quoi ? Il y a qui ? Il y a qui ? Ton corps. Mouili y a. Totna. Nafsi y a. Et ton esprit. Narro y a. Quand tu y a la liberté. Waka tu kuna uru. Ton corps. Mouili. Dona. Nafsi. Et ton esprit. Narro. Se sente libre. Il y a diski à uru. C'est pourquoi la Bible dit là où il y a l'esprit. Je maman la Biblia se m'appelle peko uru. Il y a la liberté. Peko uru. Je declare à quelqu'un ce soir. Grâce à l'esprit. Les liens vont te libérer dans le nord-est-jeun. Grâce à l'esprit. Les hôtels vont tomber dans le nord-est-jeun. Grâce à l'esprit. Les combats du monde ténèbres. Vont te libérer dans le nord-est-jeun. Parce que là où il y a l'esprit. Quand il y a la liberté. C'est pourquoi quand l'esprit arrive. Les captifs. Les prisonniers. Sont libérés. Ou la chile ou. Pika mi kono ya imani sema baba. Baba. Vita yote. Isha kundi shima miya. Vita yote. Nesha shima miya. Ma prison yote ya kwetu. Ma prison yote ya kwetu. Kuleba riniweka. Kuleba riniweka. Leo. Leo. Mina toka. Mina toka. Espriaco, il nous libère, comme la loi et qui sache, quand il y a l'air, espriaco, il nous touche de notre lien avec la famille, il nous touche de notre combat, il nous touche de notre hôtel, parce que là où il y a ton esprit, il y a la liberté, il y a la liberté, au nom de Jésus, parce que quand tu as le vrai esprit, tu es libre, parce que quand l'esprit est arrivé pour ressusciter Jésus, comme on a lu, la Bible dit, les liens ou les bandes qui étaient à son corps sont restées dans le tombon, et ce qui m'intéresse dans ce passage là, il est ressuscité avec une nouvelle robe, à part la robe avec laquelle on l'a enterré, ça veut dire que quand l'esprit arrive te donner la liberté, il te donne même des nouveaux vêtements qu'on ne t'avait pas donné, j'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un, que l'esprit te donne ce que ton père ne t'a pas donné, que l'esprit te donne ce que ta famille ne t'a pas donné, et l'esprit a toujours une surprise, quand il arrive, il te déplace de là où tu es, et il te donne un nouveau départ, c'est là que la Bible dit à Nézéchiel 37, prophétise sur ces osmats desséchés, et ces osmats vont prendre vie, et la Bible me dit que l'esprit souffla sur les osmats desséchés, et les osmats desséchés sont devenus une armée, ce n'est que l'esprit qui peut te faire quitter de l'état des osmats, et tu deviens une armée, je déclarerai la vie de quelqu'un, après la prière de ce soir, tu deviendras une armée, oh j'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un, tu deviendras une armée, tu deviendras une armée, mais il ne faut pas y'a quoi ta chanana y'a voisin, y'a quoi ta chanana y'a bengine, les osmats desséchés sont devenus une armée, les osmats desséchés sont devenus une armée, On produit F, mais les eaux de Joseph, ce sont des eaux qu'il faut transporter, mais les eaux d'Elysée, ce sont des eaux qui ressuscitent les eaux, mais les eaux qui se trouvent dans la vallée, ce sont les eaux qu'on ressuscitent. C'est clair dans la vie de quelqu'un, cette année, on ne va pas seulement te ressusciter, mais tu vas aussi ressusciter les autres. Parce qu'en toi, qui a l'esprit, c'est pourquoi je déclare dans la vie de quelqu'un, reçois cet esprit, c'est pourquoi la Bible dit, après le baptême, l'esprit conduit Jésus dans le désert. Le Saint-Esprit ne l'a pas conduit en Europe, ne l'a pas amené aux Etats-Unis, la seule à mener là où il n'y avait pas d'eau, il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'arbre. Suivez-moi très bien, quand l'esprit t'envoie dans le désert, c'est que tu es capable de transformer le désert. Alors avant d'aller au désert, il était d'abord au Jourdain là où il y avait de l'eau, si tu es en voie là où il n'y a pas d'eau, tu vas transformer les choses par le Saint-Esprit, reçois la restauration, reçois la restauration, reçois la transformation, pour qu'il y a un tenda qu'États-Unis, quand tu n'irapas aux Etats-Unis, tu vas transformer le bumbach, quand tu vas transformer les bumbachs, qu'États-Unis, ça et devenir l'Etat-Unis, si tu à la fois reçois ces choses, pour qu'il n'y a pas d'eau, tu vas transformer le bumbach, ton esprit, me donne la vie, me donne la force du service, me purifie, me donne la révélation, me donne la liberté. La liberté par le Saint-Esprit Attention, il y a une puissance de l'Esprit dans la salle Je vois une forte puissance Du Saint-Esprit En train de libérer le ventre de ceux qui ne s'accouchent pas En train de freiller de nouvelles chemins Je vois une petite pouce Sous-titrage ST' 501 ... 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